Bienvenue dans la série de micro-apprentissage sur le Moyen-Âge. Circum, cartum ! Une histoire du Moyen-Âge. Au fil des chansons. Avec Priscine, Bruno et Caron ! L'abbaye, un lieu de vie. L'abbatial, un lieu de prière. Célèbre pour son église abbatiale gothique et pour son festival de musique, nous allons chanter aujourd'hui à la Chaisse-Dieu en Haute-Loire, en compagnie des élèves du collège Henri-Pourra. La Chaisse-Dieu est une commune rurale. Dans le bourg de la Chaisse-Dieu, on trouve une abbaye qui a été fondée par Robert de Turlande pendant le Moyen-Âge au XIe siècle. Le XIe siècle commence en 1001 et se finit en 1100. Quand on parle du Moyen-Âge, on désigne une période de l'histoire qui dure environ 1000 ans. Et les événements qui marquent le début et la fin de cette période sont multiples. On aurait pu choisir une présentation du Moyen-Âge qui s'étendrait de l'installation de Césaire à Arles vers l'an 501 à la réforme de l'abbaye de Port-Royal par l'abbesse Angélique Arnaud en 1609. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans l'abbatial Saint-Robert de Turlande. C'est le nom du fondateur de l'abbaye et de la communauté des moines de la Chaisse-Dieu. Cette église a été fondée au Moyen-Âge, 300 ans après la fondation de l'abbaye. Attention, en termes de vocabulaire, il ne faut pas confondre les termes abbaye et abbatiale. L'abbaye désigne le lieu de vie des moines avec l'ensemble de tous les bâtiments. L'abbatiale désigne l'église de l'abbaye, c'est-à-dire le lieu dans lequel la communauté des moines se réunit pour prier et chanter. L'abbaye, un peu comme pour un village, désigne un ensemble de bâtiments habités par une communauté de moines ou de moniales quand il s'agit de femmes. Une communauté désigne un ensemble de personnes qui vivent ensemble. Une abbaye, c'est parfois comme ici, à la Chaisse-Dieu, un endroit où la communauté trouve la tranquillité à l'écart des villes. Dans une abbaye, le responsable s'appelle l'abbé. On parle aussi de l'abbesse quand il s'agit d'une communauté de femmes. On retrouve à la Chaisse-Dieu des constructions qui sont communes à la plupart des abbayes, comme par exemple le dortoir pour dormir ou le réfectoire pour manger. Le cloître, c'est l'espace pour se promener, pour prendre l'air sans être gêné par les averses ou les rayons trop lumineux du soleil. Et puis, il y a un endroit qui est souvent le plus grand des bâtiments de l'abbaye, c'est l'abbatiale. C'est le lieu pour réfléchir, pour chanter, pour s'adresser à quelqu'un que toute la communauté apprécie sans qu'il soit forcément présent physiquement. Au Moyen-Âge, il y avait des abbayes un peu partout en Europe. Dans la région de la Catalogne, en Espagne, il y a par exemple l'abbaye de Montserrat, située à 50 km de la ville de Barcelone. Le champ du jour Polorum Regina a été copié dans cette abbaye au Moyen-Âge, il y a environ 600 ans. Polorum Regina, c'est du latin. On pourrait traduire Polorum Regina par « Reine du ciel ». Au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, dans l'abbaye de Montserrat, comme dans les autres abbayes, la communauté se réunit dans l'abbatiale pour chanter et prier ensemble. Pour les moines du Moyen-Âge, chanter, c'est une manière de se faire du bien, de communiquer dans un geste poétique avec les autres personnes de la communauté, et de communiquer avec un geste poétique avec ce qui les dépasse, les forces invisibles. Maintenant, c'est à vous de choisir la suite des aventures, répondre aux questions du quiz en rapport avec les connaissances du jour, chanter Polorum Regina avec le karaoké médiéval. Vous pouvez aussi directement découvrir un autre épisode de votre série « Circum Cantum ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...